Il existe plusieurs catégories de virus, certains n'ayant pas un objectif destructeur, du moins pas au moment de l'infection. Ce qui les rend particulièrement insidieux et dangereux, c'est leur capacité de dissimulation. Ils agissent alors sans que la victime s'aperçoive de l'infection. Et lorsqu'elle finit par s'en apercevoir, il est déjà trop tard. Qu'est au juste un virus informatique et comment se propage-t-il ? Cette catégorie de virus très médiatisée a pour objectif de chiffrer les données et promettre leur déchiffrement contre une rançon payable en monnaie électronique comme le bitcoin, monnaie convertible en monnaie classique. Ces virus se propagent principalement dans des pièces jointes comme des fichiers doc ou pdf. En général, ils ne contiennent pas directement le virus, mais des macros. Une macro est un minuscule programme qui déclenche un processus au sein d'une application. Par exemple, une macro dans un traitement de texte va permettre de sélectionner tout le texte, de lui attribuer des valeurs prédéfinies comme une police et une taille de caractère, un alignement, une marge, etc. Le tout en une seule et unique manipulation. Mais une macro peut également être programmée pour déclencher le téléchargement d'un virus sur un serveur, ce qui est souvent le cas des pièces jointes infestées, d'autant plus que les antivirus ont encore du mal à contrer ce genre d'attaque. Il faut donc se poser les bonnes questions avant d'ouvrir une pièce jointe de source incertaine, comme nous le voyons au cours consacré au mail. Pour illustrer les rançonnoirs, rien ne vaut une démonstration grandeur nature. En l'espèce, avec le vrai virus Petya, celui-même qui en juin 2017 s'était propagé dans le monde entier à partir d'une mise à jour d'un logiciel de comptabilité ukrainien affectant des PME comme des multinationales qui se pensaient sans doute bien protégés. Nous avons réalisé l'expérience avec ce que l'on appelle une machine virtuelle, totalement isolée. Inutile de vous dire qu'il ne faut surtout pas tenter de la reproduire vous-même, même si on peut penser que votre antivirus connaît maintenant Petya. Mais à cette époque, les pirates avaient un coup d'avance. Le prochain rançonnoir aura également un coup d'avance et ne sera pas détecté par l'antivirus. Imaginez que vous receviez un mail vous demandant de télécharger un fichier, a priori parfaitement sérieux, fichier qui peut aussi être attaché en pièces jointes. Ici, il s'agit d'une mise à jour de flash player avec l'icône habituelle de l'application. Vous cliquez en toute confiance sur l'icône et lancez l'installation. Le processus semble débuter par un check disk, un contrôle du disque dur. En réalité, le virus est en train de chiffrer toutes les données, un processus assez long que nous avons accéléré dans cette vidéo. Et voilà, le mal est fait. Il vous est ensuite expliqué la procédure à suivre pour récupérer une clé de décryptage, moyennant évidemment paiement. Vous n'aurez plus qu'à la taper en bas de l'écran, à côté de Key. Les Key Loggers. Cette catégorie de virus enregistre les frappes clavier, les mouvements de la souris, voire la webcam et même le micro pour les plus perfectionnés d'entre eux. Leur objectif principal est de collecter des informations d'authentification ou des informations bancaires lors des paiements en ligne. Les antivirus. Il faut impérativement qu'un antivirus soit installé sur les postes de travail et maintenu à jour, quand bien même certains prétendent-ils que les vrais virus seraient moins nombreux qu'on ne le pense. Certes, les intrusions et les vols de données prennent aujourd'hui des formes plus diversifiées que les virus informatiques classiques intégrés à un logiciel ou une macro. Mais les antivirus se sont au moins partiellement adaptés à cette évolution. Pour peu que l'on ne se contente pas d'un produit gratuit. En effet, les antivirus gratuits s'avèrent incomplets face aux menaces, a fortiori lorsqu'on accède ou manipule des données sensibles. Pour être réellement efficace, l'antivirus doit agir le plus en amont possible et non lorsque le virus est déjà sur le disque de l'ordinateur ou pire, sur le réseau. Il doit être en mesure de détecter les pages web contenant du code malveillant ou se faisant passer pour celles d'une vraie entreprise ou d'une administration. Bien entendu, un bon antivirus doit arrêter les mails suspects, même s'il ne faut pas en attendre une efficacité absolue et que là aussi, quelques bonnes pratiques peuvent se révéler salvatrices. Les firewalls ou pare-feu. De nos jours, la plupart des entreprises possèdent de nombreux postes informatiques qui sont en général reliés entre eux au sein d'un réseau local. Voyons rapidement comment se présente le pare-feu de Windows 10 et celui de macOS. Sous Windows 10, il est plus rapide de taper directement firewall ou pare-feu dans l'icône des marées que de naviguer dans les fenêtres des paramètres système. Nous voyons ici les paramètres du pare-feu activé sur un PC portable. La machine est connectée à un réseau privé par le biais d'une box Internet. Il s'agit donc à la fois du réseau local des postes de l'entreprise et de l'accès vers l'extérieur par le biais de l'Internet.